Voilà bien longtemps qu'il se lève tous les jours, auprès de la même femme, avec le sourire. En 2003, Daniel Auteuil a rencontré l'artiste Corso d'Ambrogi pour ne plus jamais la quitter, malgré leur 27 temps d'écart. Les amoureux se sont mariés le 22 juillet 2006 à Porto Vecchio et ils ont eu un fils, en 2009, baptisé Zachary. Pour autant, impossible d'oublier que le comédien a un passé sentimental. Lui qui a longtemps évolué auprès d'Emmanuel Béart évoquait, il y a quelques années, ses romances et ses ruptures avec beaucoup de franchises. J'ai dépensé tout mon quota de culpabilité Les séparations, on les réussit mieux quand on se fait larguer car on se sent moins coupable, assurait-il dans les colonnes du magazine Femmes Actuelles. J'ai dépensé tout mon quota de culpabilité, mais je continue à pleurer. S'il n'évoquait pas la raison de ses différentes ruptures amoureuses, l'acteur avouait qu'il avait des traits communs avec son personnage dans le film Nos Femmes, qui aurait bien pu mener à sa perte. A savoir qu'il avait lui aussi beaucoup menti à certaines partenaires. Enormément, même, ajoutait-il. Je n'ai jamais su mentir, je suis toujours devenu tout rouge Daniel Oteuil a été en couple avec Anne Joucet de 1978 à 1984, avec qui il a eu horreur. Il a ensuite aimé Emmanuel Béart de 1984 à 1995, et a accueilli avec elle Nelly, il conserve d'ailleurs une jolie relation amicale. En 2000, il a partagé la vie de la comédienne Marianne Denis-Cour. Mais si estibé les bianos d'Ambrogui qui a remporté la palme, puisque c'est de la saïm depuis plus de 20 ans. Il faut dire que le comédien n'a plus tant le goût à camoufler la vérité, et encore moins à elle. Je ne mens plus depuis que j'ai fait le film L'Adversaire, précise-t-il. Ce type avec une double vie, femme et maîtresse, quelle horreur ! Je n'ai jamais su mentir, je suis toujours devenu tout rouge. Mentir m'a fait souffrir toute ma vie. Mieux vaut, effectivement, s'éviter de telles palpitations. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501